Bonjour, je suis ravie comme toujours de vous retrouver pour un nouvel épisode des Repères de l'Histoire d'Herbère. Je suis donc Alissa Miles et je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour parler de l'Histoire dans l'Histoire. Alors il s'agit de voir ensemble la relation amoureuse tumultueuse entre Massinissa et Sophonis B, la cartaginoise et la rivalité entre Sifax et Massinissa, rivalité politique mais aussi rivalité amoureuse. Nous verrons comment ici l'amour est utilisé comme monnaie d'échange pour servir les intérêts politiques. Alors avant de démarrer, comme toujours, je vous invite à liker, à laisser un commentaire, à partager, à vous abonner en activant la petite cloche pour les notifications afin d'être informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Vous êtes prêts ? Bien attachés ? Allons-y et démarrons avec Sifax. Alors, Sifax est donc un roi de Numidie occidentale, roi des Massaïs-Silès, né vers 250 et mort vers 202 avant notre ère. Il a environ 32 ans au début de la guerre et il meurt à 48 ans. Donc, roi des Massaïs-Silès qui a des vues sur le territoire numide voisin, celui des Massils, que l'on appelle aussi Numidie orientale ou Numidie de l'Est. Son territoire est plus étendu et semble plus structuré que celui des Massils à la même époque. Alors, pourquoi est-ce que je vous donne cette information-là ? C'est parce qu'aucune monnaie à l'effigie de Gaïa n'a été retrouvée, alors que des pièces à l'effigie de Sifax l'ont été. Et ces pièces faisaient apparaître le roi avec des cheveux et une barbe assez fournie, signe de bonne santé, et il était auréolé d'un diadème, signe de son rang et de sa puissance. Alors qu'en Numidie des Massils, c'est seulement à partir de Massimessa que des pièces de monnaie à son effigie vont être frappées essentiellement autour de Sirta, où l'on en a retrouvé un certain nombre. Voilà, c'est ce qui fait dire que globalement, on va dire le territoire de la Numidie des Massaïs-Silès était plus structuré et était plus hiérarchisé que celui des Massils à l'époque de Gaïa. Alors Sifax est allié de Rome, dans un premier temps, puis de Carthage. Il est décrit par Tite-Livre comme assez versatile, inconstant, cruel et cédant facilement à ses pulsions. Dans son récit de la Deuxième Guerre punique, Tite-Livre est très critique vis-à-vis de Sifax, alors que celui-ci est pourtant l'allié de Rome au départ. Il lui attribue des traits de caractère assez instables, qu'il attribue de manière générale aux Numides. Sifax épousera Sophonis Bé, qui était promise initialement à Massimessa. Alors justement, passons donc à Massimessa. Alors Massimessa, ou Massensen, qui veut dire leur seigneur en berbère, est né, lui, vers 238 et mort vers 148 avant notre ère. Il a donc à peu près 20 ans au début de la guerre, et il meurt à l'âge de 90 ans après avoir régné plus de 50 ans sur la Numidie réunifiée. Il sera d'ailleurs le premier roi de la Numidie réunifiée. Il est, au démarrage de la guerre, fils de Gaïa, roi des Massiles. Et son territoire est d'une part géographiquement moins étendu que celui des Massaïs Silès, donc celui de Sifax, mais c'est un territoire qui l'étendra au sortir de la guerre, en réunifiant justement les deux parties de la Numidie. Alors non seulement il va la réunifier, mais en plus il va structurer les villes, établir une hiérarchie dans la gouvernance du pays, développer l'agriculture et les ressources de son territoire. Alors petit clin d'œil en passant, il est le grand-père de Yougothen. Au démarrage, il est donc allié de Carthage, et il changera lui aussi d'alliance. Au moment où Sifax quittera Rome pour rejoindre les Carthaginois, Massinissa fera le mouvement inverse, il quittera les Carthaginois pour rejoindre Rome. Donc au démarrage, il combat pour les Carthaginois en Ibérie. Il part à l'âge de 25 ans, et il est d'ailleurs tenu pour responsable de la mort du père de Sipio en Ibérie. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Titlivre le décrit comme grand ennemi de Rome. Mais il dit aussi de lui qu'il est le plus grand roi de son époque, d'ailleurs, il le décrit en le parent de toutes les vertus, droiture, sens de l'honneur, courage, autorité, tempérance. Et ce sont toutes les vertus chères aux Romains. Le seul moment dans son œuvre où Titlivre sera un petit peu négatif concernant Massinissa, c'est le moment où il décrira Massinissa qui cède à Sophonisbe en l'épousant. À ce moment-là, il dira que finalement Massinissa lui aussi obéit à ses pulsions comme le faisait Siphax. Alors justement, Sophonisbe, qui était la promise de Massinissa depuis leur plus jeune âge, a épousé donc entre-temps Siphax. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. Et lorsque Siphax sera battue, Massinissa épousera Sophonisbe avant de la désavouer. Alors justement, Sophonisbe. Alors, Sophonisbe, c'est une jeune princesse. Elle est née vers 235 et morte en 203 avant notre ère. C'est une très jeune fille au démarrage, au maximum 17 ans, peut-être même moins, parce que sa date de naissance est assez approximative et on parle d'elle dans les écrits comme une princesse relativement jeune. Donc, elle aurait été beaucoup plus jeune que 17 ans et elle serait donc morte beaucoup plus tôt qu'à 32 ans. C'est donc la fille du général cartaginois Asdrubal Gisco. Elle est connue pour sa beauté et son éducation. Et elle apparaît dans les textes anciens dans la dernière phase de la Deuxième Guerre punique, lorsque Rome tente de porter la guerre en Afrique afin de fragiliser la position d'Anibal, qui se trouve toujours en Italie avec ses troupes. Donc, au départ, elle est promise à Massinissa, en gage de l'amitié entre les cartaginois et les Massiles, qui donc sont alliés au début de la guerre. Mais ensuite, son peuple va plutôt retourner son alliance et se joindre à Sifax. Ce qui fait qu'ensuite, elle va être donnée comme épouse à Sifax, par son père. Donc, c'est vers moins 206, moins 205 qu'elle fut donc mariée sur ordre de son père, afin de sceller donc cette alliance entre les cartaginois et les numides de Sifax. Entre temps, celui-ci avait envahi les territoires de son rival Massinissa, qui s'était allié de son côté, donc Assypion, donc aux Romains. Alors, la plupart des historiens gréco-romains soulignent l'influence supposée de Sophonis B sur Sifax pour le maintenir dans l'alliance cartaginoise. Donc, elle est décrite tantôt comme très jeune et contrainte d'épouser Sifax contre sa volonté, puisqu'elle serait amoureuse de Massinissa, et tantôt aussi décrite comme une princesse assez perfide, sachant jouer de ses charmes pour manipuler ses deux époux successifs. Alors, ce qui est certain, c'est qu'elle est très instruite. Et d'après Diodore de Sicile, historien grec du 1er siècle, elle est vraiment très remarquée pour son éducation. Alors, au début de la Deuxième Guerre Punique, les Romains et les Carthaginois ont besoin d'alliés pour espérer prendre l'avantage. Ils se tournent vers les Numites, qui jusque-là n'étaient pas entrés dans le conflit. Donc, Sifax reçoit à sa cour le général cartaginois Asdrubalgisco, donc père de Sophonis B, et le général romain Sipion, qui cherche tous les deux à obtenir son alliance. Alors, comme Sifax a des vues sur la Numidie orientale, Rome lui propose d'accueillir des légions romaines qui lui permettraient d'attaquer les Massiles, donc le royaume de Gaïa. Et les Carthaginois, de leur côté, promettent leur aide à Gaïa en offrant 5000 guerriers donnés en commandement à Massinissa pour se défendre contre... Ce qui fait que, de fait, Sifax se trouve allié de Rome et Gaïa est donc Massinissa allié des Carthaginois. Donc, Sifax s'allie d'abord aux Romains, s'opposant ainsi à Gaïa, roi de la Numidie orientale, et à son fils Massinissa, qui donc est allié aux Carthaginois. Alors, en plus de cette aide militaire, les Carthaginois, pour sceller leur alliance avec les Massiles de Gaïa, vont proposer une union avec, donc, Sophonis B. Massinissa va s'engager, lui, aux côtés de l'armée cartaginoise, en Ibérie. Merci. Alors, à la mort de Gaïa, en moins de 106, un vrai tournant a lieu dans les stratégies locales d'alliance. Et en une année, plusieurs rois vont se succéder à la tête de la Numidie des Massiles. Les trahisons sont nombreuses, et c'est finalement l'Akumazès, allié de Sifax. Donc, l'Akumazès est un cousin de Massinissa, qui normalement venait après Massinissa, dans l'ordre de succession, mais par l'intermède de son beau-père et de multiples trahisons et assassinats, il est mis sur le trône. Massinissa, à ce moment-là, n'est pas du tout au courant que son père est mort, et pas du tout au courant que le trône a été repris plusieurs fois par des personnes différentes, et notamment son oncle et son cousin. Donc, l'Akumazès, qui est alliée de Sifax, reprend le trône à la place de Massinissa. Alors, je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur le dénouement de la Deuxième Guerre Punique pour comprendre ce qu'il se passe exactement dans cette succession mouvementée. Alors, les Carthaginois, ainsi que Sifax, avaient tout intérêt à tenir Massinissa éloignés de la succession. Puisque, informés de l'arrivée imminente des troupes romaines sur les côtes du Tic, les Carthaginois proposèrent à l'Akumazès d'épouser une Carthaginoise de bonne famille, et à Sifax d'épouser la belle Sophonis B. Je rappelle qu'elle était promise initialement à Massinissa, et que son père, en la donnant à Sifax, ont l'accord pris avec Gaïa. Sifax, à ce moment-là, est âgée d'à peu près 45 ans, et selon les différentes versions, Sophonis B pouvait avoir entre 20 à 29 ans. Alors, on ne sait pas si c'est une union qu'elle accepta à contre-coeur, ou si elle profita de ses charmes pour faire rentrer Sifax dans l'alliance avec les Carthaginois, et l'y maintenir. Le fait est que Massinissa, de son côté, avait plusieurs raisons d'intégrer le camp des Romains, alors qu'il combattait dans le camp des Carthaginois jusque-là. Lorsqu'il a pris la mort de son père, l'usurpation de son trône, et le retournement d'alliance, il comprit que les Carthaginois le trompaient. Il leur tourna donc le dos pour s'allier aux Romains. Alors, les alliances qui ont été choisies par Sifax et les Carthaginois avaient évidemment des enjeux très politiques, puisque Sifax se rêvait roi de la totalité de la Numidie, voire de Carthage, et les Carthaginois se disaient qu'il pouvait aussi continuer peut-être de prendre des territoires, et peut-être aussi gouverner l'ensemble de l'Afrique du Nord. Alors, pour Apien, la rivalité des deux rois autour de Sophonis B est d'abord une rivalité d'ordre politique. La princesse cartaginoise qui avait été promise à Massinissa dès l'enfance et le fait que son père ait rompu ses fiançailles pour l'offrir à Sifax expliquerait que Massinissa ait changé de camp et serait passée subitement du côté de Rome. Pour titre livre, la rivalité est présentée uniquement comme étant amoureuse et non pas politique. Je vous laisserai vous faire votre propre dé à la suite. Alors, une fois que Sipion et son armée furent débarqués sur les côtes de l'Afrique du Nord, les Romains et les Numides s'attaquent aux Carthaginois, puis de nouveau à Sifax. Les Carthaginois demandent donc l'aide de Sifax et décident au printemps 203, avant notre ère, de passer à l'offensive dans la bataille dite des Grandes Plaines, qui va s'achever avec la victoire de la coalition romano-numide. La prise de Sirta est l'entrée de Massinissa dans le palais de Sifax, où celui-ci est fait prisonnier. Alors, à son entrée au palais de Sifax, Massinissa découvre sa promise devenue épouse du roi des Massaïsiles. Enflammé au premier regard par la passion que lui inspire Sophonisbet, Massinissa lui promet la vie sauve et décide de l'épouser sur le champ. Sifax, emprisonné, apprend la nouvelle et, fou de jalousie, met en garde Sipion, en lui disant que Massinissa n'était ni plus sage ni plus stable que lui et que du fait même de sa jeunesse, il serait encore plus imprudent. Pour Tite-Live, en épousant Sophonisbet, Massinissa cède à la passion et risque de se tourner vers Carthage, ce que les Romains ne souhaitent pas. Tite-Live va alors décrire pour la première fois Massinissa comme il décrivait Sifax précédemment, versatile et ne sachant pas se contrôler. Sipion, informé de ce mariage, désapprouve aussitôt cette union, craignant que Massinissa ne se détourne de l'alliance romaine au profit de Carthage. De plus, il considère la reine comme propriété du peuple romain, étant donné qu'elle était femme du roi Sifax vaincu. Sipion se rendit au palais pour sermonner Massinissa en lui disant « Domine ton cœur, prends garde de ne pas gâter les nombreuses qualités qui sont les tiennes par un seul vice et de ne pas perdre la récompense de tant de belles actions par une faute plus grande qui est la cause de cette faute. » Massinissa a réfléchi à l'implication de son geste. qui entraîne nécessairement des conséquences politiques puisqu'en épousant Sophonisbe, une cartaginoise, il s'oppose par là même à l'intérêt de son allié romain. Sophonisbe, remariée activement à Massinissa après la prise de Sirta, devait finalement subir le sort des vaincus et être emmenée à Rome pour figurer au triomphe de Sipion. C'est pour cela que Sophonisbe préféra la mort plutôt que de subir le déshonneur de tomber aux mains de ses ennemis et elle décida de s'empoisonner. Alors si l'on met de côté la version romancée du lien entre Sophonisbe et Massinissa, on pense que dès le début Massinissa avait fait le choix de la raison, avec la perspective de repousser les cartaginois hors des territoires qu'ils avaient petit à petit conquis sur la Numidie à l'est et au sud, mais aussi de prendre le dessus sur Sifax pour ainsi créer un territoire presque aussi vaste que celui de ses ancêtres et en faire un état structuré. Quant à Sophonisbe, nous ne pouvons pas savoir avec certitude le rôle qu'elle aurait joué sur Sifax pour le maintenir dans l'alliance avec son peuple et donc contre Massinissa. Puis une fois celui-ci battu, les supplications qu'elle a adressées à Massinissa pour se faire épouser de lui afin d'échapper aux Romains. Le lien qui pouvait unir Massinissa à Sophonisbe n'est pas suffisant pour expliquer les choix de ces deux personnages. Il semble finalement que chacun ait poursuivi ses propres intérêts. Alors, le personnage de Sophonisbe est resté dans l'histoire. Et il est tellement resté dans l'histoire que sa vie a été retracée et mise en scène dans plusieurs œuvres tragiques à travers les siècles. Dès le XVIe siècle, dans le cadre d'une pièce tragique qui est considérée comme la première tragédie classique italienne, donc une pièce de Trissino, Mélin de Saint-Jolais qui traduit cette tragédie en français et qui la présenta à Henri II, roi de France au XVIe siècle. Le dramaturge Corneille qui en fera une pièce au XVIIe, Voltaire qui en fera de même au XVIIIe, et plus récemment, Gabriel Camp qui consacra un portrait à Sophonisbe dans son livre « L'Afrique du Nord au féminin, héroïne du Maghreb et du Sahara » qui est paru donc en 92. Et enfin, Rafik Daragi, professeur et écrivain tunisien qui reçut pour son roman Sophonisbe et la gloire de Carthage le prix spécial du jury en 2005. Donc le prix du Comardor qui est un prix littéraire tunisien. Alors voilà, eh bien écoutez, voici pour la vidéo que je vous avais promise concernant l'histoire dans l'histoire et j'espère qu'elle vous en aura appris plus sur ces deux grandes figures berbères et leur rivalité, donc les deux grands rois de Numidi. N'hésitez pas à commenter, liker et partager dans la bonne humeur et nous nous retrouvons donc très très bientôt pour un nouvel épisode des repères de l'histoire berbère. Merci et à très bientôt.